Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier. Je te retrouve directement sur mon bureau. On est mardi 31 décembre 2019, dernier jour de la décennie. Je partagerai cette vidéo dans une semaine, dans dix jours peut-être. Je viens juste de finir une session de réflexion sur l'année à venir, sur la personne que j'ai envie d'être dans tout juste un an, lorsque je ferai peut-être le même bilan fin 2020. J'aimerais revenir avec toi sur les éléments sur lesquels j'ai travaillé ce matin. Je te partage un peu les coulisses de mon projet finalement, ce qu'il y a dans ma tête en ce moment. J'ai publié l'épisode en podcast audio, mais si jamais tu m'écoutes sur les plateformes de podcast, je t'encourage à venir sur YouTube. Avec l'image, ce sera peut-être un peu plus parlant cette fois-ci. J'ai l'iPhone dans la main gauche, je ne garantis pas une stabilité d'image exceptionnelle. C'est la première fois que je fais ça, on va voir ce que ça donne. Deux objectifs en particulier, te partager mon processus de réflexion, avec quelques pépines j'espère pour t'aider à réfléchir ensuite de ton côté. Ensuite, deuxième objectif, te partager un petit exercice très simple que tu peux faire chaque matin en une, deux, trois minutes peut-être. Tu peux avoir un énorme impact sur tes journées, sur tes avancées vers tes propres objectifs. Donc 2020, j'aimerais commencer par te montrer ça. On a trois grands thèmes, énergie, travail, amour, énergie, vie pro, vie perso, tu l'appelles comme tu veux. C'est assez facile de se perdre dans des dizaines de catégories de vie. Là, on a une base très solide avec ces trois thèmes. C'est un nombre assez juste. Le chiffre 3, c'est sympa. Donc la première question que je me pose finalement, c'est qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être. Et je me pose cette question-là avant de me demander ce que j'ai envie de faire. On commence par l'identité. Qui j'ai envie d'être ? Et ensuite, c'est cette identité qui entraînera certains objectifs, certaines actions. Sur un plan énergie, par exemple, c'est devenu assez clair pour moi depuis quelques semaines. J'avais déjà cette idée de l'athlète de haut niveau, d'avoir la même forme que pourrait avoir un sportif de haut niveau aujourd'hui. Depuis la Spartan Race, très récente, que j'ai faite à Los Angeles début décembre. On en reparlera très vite. Ça m'a beaucoup inspiré. Ce que j'ai en tête pendant aujourd'hui, c'est Spartan Athlete. Un Spartan Athlete, d'être le type de personne qui, à n'importe quel moment à l'avenir, serait capable de performer dans ce type de course à obstacle. Je vais garder le côté un peu perso pour moi. On en rediscutera peut-être une prochaine fois. Très axé autour de la présence. J'ai envie de passer un niveau supérieur là-dessus. On reviendra sur la partie un peu plus énergie. On passe à la section travail. C'est plutôt ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est assez clair pour moi aussi. L'identité que je veux représenter, que je veux incarner, c'est celle d'un Optimize Coach exemplaire. L'Optimize Coaching, petite parenthèse, c'est ce qu'on fait ensemble. On optimise pour actualiser notre potentiel, pour fermer le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Alors, j'aimerais te partager un peu la réflexion que j'ai eue ce matin, en tout cas, autour de cette idée de coach exemplaire, de leader par l'exemple en fait. Je veux incarner ce que je te transmets. Je pense que c'est la meilleure façon de te montrer à quel point ça peut être viable et à quel point ça pourrait t'aider. Il y a trois facettes, à mon sens. Tout part de la vertu. Vivre avec vertu, c'est un peu la base de toute la philosophie. Ce sera l'objet du prochain épisode d'ailleurs. Étude de la vertu, vivre avec excellence, avec arrêter. J'en parle dans tous mes contenus presque. Fermer le gap entre qui on est maintenant et qui on pourrait être à notre meilleur niveau. Trois facettes concernant cette vertu. L'étudier. S'approprier la vertu et ensuite la transmettre. Je pense que j'articule autour de ces trois phases. Première phase, c'est le fait de faire entrer à l'intérieur de moi de la connaissance, de la donner, d'évoluer personnellement avec de la lecture, de la formation, avec du coaching, avec du développement de compétences, etc. Ensuite, deuxième phase, processer, digérer, s'approprier cette vertu. C'est l'idée de la faire travailler à l'intérieur de moi. Donc là, je la fais venir de l'extérieur. Là, je la fais travailler, je la fais processer un peu à l'intérieur. Ensuite, l'idée, ce sera de la propager à l'extérieur. Cette deuxième phase, c'est l'idée de, du coup, j'apprends une idée qui est intéressante dans un bouquin. Je vais la travailler, cette idée. Je vais comprendre pourquoi elle me parle, pourquoi elle fait écho en moi, en quoi elle me concerne, sur quelle expérience de vie je peux l'appliquer. Je vais me l'approprier, en fait, et je l'applique. Et une des parties importantes, l'une des parties les plus importantes, en fait, de cette deuxième phase, qui est à cheval aussi avec la troisième phase, ça va être le fait de créer du contenu. Donc, j'ai les liens, j'ai la reformulation, j'ai la création de contenu. La création de contenu, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout ce qui concerne mes mails, mes morning notes, qui sont juste là, je t'en parlerai juste après. Les épisodes que je suis en train de faire actuellement, là, par exemple, celui-ci, c'est l'épisode numéro 402. Quand je crée du contenu, en fait, c'est une manière pour moi, et je t'encourage à essayer de trouver un moyen de l'appliquer dans ton propre quotidien. C'est un moyen de faire coller l'information, de voir si je l'ai bien comprise. Le meilleur moyen de savoir si tu as retenu quelque chose, essaye de l'expliquer, en fait. Essaye de l'expliquer à quelqu'un avec tes propres mots. Et ensuite, troisième phase, transmettre ses idées. Donc là aussi, on retrouve le contenu que je crée. Le contenu, on va avoir la partie qui va être gratuite, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La partie qui est payante, qui me permet de vivre de ce métier, finalement. Les formations en ligne, les formations en présentiel. Je vais créer une grosse sortie de zone de confort. C'est quelque chose qui sera nouveau en 2020 pour moi. Je vais créer une sorte de séminaire sur le leadership personnel. On va prendre un peu la classe que j'ai publiée en épisode 400 et on va peut-être l'adapter à un format sur un ou deux jours. Je te reparlerai dès que ce sera prêt. Et ensuite, à côté des formations, on a directement la transmission encore plus directe avec le coaching. Donc, étudier, s'approprier et transmettre. Ça m'inspire pas mal. Ça me donne quelques idées d'objectifs concernant cet aspect travail en 2020. Je vais te partager quelques chiffres que j'ai pu sortir. Par exemple, sur la création de contenu. 50 morning notes, 250 mails. Les mails sont la formation en continu gratuite que j'envoie chaque matin. Tu peux t'inscrire avec le lien en description. 100 épisodes comme ceux sur lesquels nous sommes actuellement. Passer de 400 à 500 épisodes cette année. Et ensuite, je vais avoir quelques autres chiffres qui vont découler. La création de 12 nouvelles formations en ligne. Un certain nombre de clients en coaching. Un certain nombre de formations en présentiel. Un certain chiffre d'affaires. J'aimerais bien qu'on passe de 5 à 20 000 sur YouTube cette année. Bref, tout ça finalement, je ne te partage pas avec une précision absolue. C'est quelques chiffres que peut-être je garde pour moi. J'aimerais surtout te dire que ces chiffres-là, surtout ces chiffres-là, n'ont absolument aucune espèce d'importance. Je n'ai pas le plein contrôle sur le chiffre d'affaires que je vais faire, sur le nombre de clients que je vais avoir, sur le nombre d'abonnés que je vais gagner sur YouTube ou sur ma newsletter. Donc, je ne m'en occupe pas. Ils me donnent juste une indication. Ce dont je vais vraiment m'occuper, et je vais vraiment insister là-dessus sur cet épisode. C'est super important que tu prennes bien ça en compte quand tu établis tes objectifs et ce que tu vas faire pour les atteindre. C'est mon process en fait. C'est comment je vais en arriver là. Et surtout, je dois avoir pleinement conscience de ce qui est dans ma zone de contrôle et j'agis en fonction de ça. Je me concentre uniquement là-dessus. Donc, l'idée du process versus objectif, on la retrouve avec Scott Adams. Laisse-moi juste. Je vais changer de main. Sortir la morning note. C'était vers la fin, je crois. C'est « How to fail at almost everything and still win big ». Voilà, Scott Adams. Je me souviens d'avoir parlé dans cette note. Se fixer des objectifs versus, pardon, créer des systèmes. Il disait « Goals are for losers ». Un objectif est un but spécifique que tu atteins ou non dans le futur. Un système est quelque chose que tu exécutes sur une base régulière et qui augmente tes chances d'être heureux sur le long terme. Si tu fais quelque chose quotidiennement, c'est un système. Si tu attends de l'accomplir un jour dans le futur, c'est un objectif. Comment s'en lire avec l'idée très claire que les objectifs sont pour les perdants et que nous devrions tous avoir des systèmes plutôt que des objectifs. On veut être capable de se concentrer sur son propre process et l'exécuter jour après jour. Un process qui nous permet d'évoluer, de devenir la personne que l'on souhaite. Bon, du coup, voilà, il y a quelques chiffres. OK ? Le YouTube, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, etc. Mais je ne m'en occupe pas tellement, ils me donnent juste une direction. Ils sont juste là pour la direction. Que je les atteigne ou pas, finalement, ce n'est pas si important que ça. Ce dont je m'occupe, c'est ce sur quoi j'ai le plein contrôle. Je veux 100 épisodes audio et vidéo. Bon, OK, je dois en faire deux par semaine. Je veux 12 nouvelles formations. Je dois en faire une nouvelle par mois, etc. C'est uniquement là-dessus et sur mon process quotidien de travail que je vais porter mon focus. Essaye de voir, toi, ce qui t'inspire, comment tu peux en faire un process quotidien ou hebdomadaire. Et ensuite, go, tu mets 100% de ce focus uniquement sur ce process-là. Tu oublies un peu l'objectif. OK ? Par exemple, si on va du côté de l'énergie, de l'idée de Spartan Athlete, j'ai un process qui est une forme de protocole pour moi, qui est assez clair. J'aimerais à un horizon de 2-3 ans peut-être avoir fait une bonne vingtaine de courses et commencer à avoir un vrai niveau dans ce genre de course. Je m'engage à en faire 5 cette année. OK ? Donc, 5 Spartans dans l'année. Grosso modo, une tous les deux mois. Je suis en train de me faire mon petit programme de l'année, là. Mais j'ai ce process en tête. 11 000 pas par jour, 110 burpees par jour, 3 séances à la salle par semaine, un certain score de sommeil sur le hour ring, sur l'anneau, une routine de stretching, de mobilité, etc. C'est mon process. Alors, du coup, petite parenthèse, le 90 de sommeil sur 100, finalement, ce n'est pas un process, là, c'est un objectif. Le process, il est sur ce que je vais faire chaque jour pour obtenir ce score-là. Bref, tout ça, c'est mon focus au quotidien. OK ? On a un premier aperçu, là, avec ce qui se passe un peu dans ma tête. Il n'y a rien d'inatteignable dans tout ce que j'ai abordé en termes de process. Ce sont des choses que je fais presque déjà, finalement. Voir que j'ai fait beaucoup plus massivement dans le passé, deux épisodes par semaine, par exemple, ici. Bon, ce n'est pas si compliqué pour moi. Il y a un an, j'en faisais un par jour. J'ai confiance, en fait, avec la vie que je me suis créée. Et c'est super intéressant aussi avec tout ce travail d'en arriver là. Je me suis déjà prouvé, moi-même, que je peux avancer sereinement sur tout ça. Je ne suis pas en train de me fixer par exemple des objectifs complètement irréalistes. J'aimerais passer à l'exercice que je voulais te partager. Tiens, je te fais patienter avec les petits médaillons de stoïcisme que j'aime beaucoup. Hop, c'est juste ici. Ça, c'est un peu le travail d'écriture quotidien que je fais chaque matin. Alors, excuse-moi, juste avant, j'aimerais insister sur deux dernières notions. La première, c'est celle-ci. Genre deux grands thèmes, en fait, que j'aimerais avoir sur l'année à venir. Régularité plutôt que de l'intensité. C'est quelque chose que j'aborde depuis le tout début de mon travail. Mais je ne suis pas sûr de l'appliquer aussi bien que ce que je pourrais le faire, en fait. Je suis pas mal de haut et de bas. J'aimerais vraiment apprendre à lisser mon comportement, à garder cet équilibre dans mes actions. Je fais peut-être beaucoup trop le yo-yo dans mon comportement directement. Deux aspects à mettre en pratique, je pense. Encore plus dans mon travail, c'est le fait de traquer toutes mes données. Mesurer, c'est déjà progresser. Et surtout de faire quoi qu'il arrive. Même si c'est juste un minimum. J'aimerais qu'il n'y ait aucun jour de l'année où j'ai pas déroulé, ne serait-ce qu'une version minuscule des actions que j'ai envie d'entreprendre. Deuxième grand thème général, finir ce qui est commencé. C'est là aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai plutôt mal fait cette année, en fait. Petit mal coup de pas, d'ailleurs. Je ne veux plus, je ne peux plus me permettre de perdre du temps à replonger dans un sujet parce qu'il n'a pas été terminé sur le champ, alors qu'il aurait pu l'être. Ça signifie pour moi des choses très simples. Je commence une formation, je la finis immédiatement. Je commence une morning note, je la termine immédiatement. Je commence un chapitre de livre, ce chapitre-là, je le termine le plus vite possible. Je ne fais rien d'autre tant qu'il n'est pas terminé, etc. C'est très facile pour moi de vite commencer quelque chose. J'aimerais que ça devienne très facile cette année de vite terminer ce que j'ai commencé. Là encore, c'est un travail de tous les jours. Le fait de me le noter permet de garder une concentration là-dessus. L'exercice d'écriture, du coup. Je partageais tout le process quotidien auquel je m'attèle chaque matin en me mettant à mon bureau. C'est assez rapide. Je te dirais précisément en quoi concerne l'exercice que j'ai envie d'aborder avec toi. Je commence toujours avec la date du jour. Je dessine cette petite montagne. Ça fait plus ou moins deux ans que je fais ça chaque matin. J'ai mon point de départ qui est ici. J'ai mon point d'arrivée qui est ici. C'est un bon moyen de me rappeler que rien n'est linéaire. On a des hauts, on a des bas et c'est parfaitement normal. C'est un bon moyen aussi de me dire, allez, en ce moment je pense que je suis un peu dans une période à peu près sympa. Il y a des moments où je serai plus là. Et bon, ce sera aussi OK. Il faudra juste que je le note. Ensuite, je fais ce petit schéma, ce gap. Ce gap que l'on aborde en permanence. Mon mois actuel. C'est un W ça. Mon mois actuel. Mon meilleur mois possible. Et l'idée chaque jour, et je veux me le rappeler, c'est de fermer ce gap. Ensuite, on a précisément ce que je t'encourage à faire chaque matin. C'est toute cette partie-là que je vais appeler, on va dire, le double big three, si tu veux. On prend nos trois thèmes. Énergie, travail, amour. Tu peux appeler ça service, tu peux appeler ça vie professionnelle, tu peux appeler ça relation, tu peux appeler ça couple, tu peux appeler ça maison, famille, vie perso, peu importe. L'idée, c'est d'avoir ces trois grands thèmes-là. Et ensuite, ces trois thèmes, on fait un travail sur trois échelles différentes. Identité, vertu, comportement. Identité, vertu, comportement. Quelle est mon identité aujourd'hui dans ces trois domaines-là ? Quelle vertu je veux incarner ? Et quelle action principale je veux faire pour incarner ces vertus aujourd'hui ? Même si c'est une toute petite action. Par exemple, identité, énergie, Spartan athlète. Les vertus, discipline, courage. Mon numéro un aujourd'hui, c'est mes 110 burpees. Travail, optimize coach exemplaire. Les vertus, l'engagement, deep work. Première chose, mon deep work time block numéro un. Mon premier bloc que je viens de terminer d'ailleurs de deep work. Et ensuite, love, j'ai cette idée d'être la version la plus présente de moi-même avec les autres. Du coup, deux vertus assez simples. La présence, la patience. Première chose, aucun portable avant mon petit-déj. Et surtout pas pendant le petit-déj. C'est un moment que je partage et j'ai envie d'être pleinement là. Voilà, encore une fois, pourquoi on fait ça ? Donc ça, tu peux prendre littéralement une minute et le faire chaque matin. C'est très puissant. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on commence une nouvelle fois sur par qui on veut être avant de commencer par ce qu'on veut faire. Et bien sûr, petit rappel, c'est day one, jour numéro un. C'est tous les jours, le premier jour. C'est un process sur lequel on s'engage sur le long terme. C'est une façon pour moi, en l'écrivant, de me rappeler qu'on n'est jamais exonéré de faire le travail. Que ça ne deviendra jamais super facile. Qu'il y a toujours un effort à faire. On n'arrive jamais à destination quand on actualise son potentiel. C'est une asymptote en fait. On ne touche jamais ici. OK ? Et voilà. Et ensuite, let's go. Mes trois petits focus de la journée. Filmer l'épisode numéro 402. On en est à 16 minutes. On arrive bientôt à la toute fin. Ça va être assez long. J'espère que tu es toujours là. Finir le livre que j'ai en cours. Leadership. De John Maxwell. Je finirai ça tout à l'heure. Et Productif, efficace, XXIe siècle. J'ai pas mal de boulot à terminer sur cette formation-là. Et donc, c'est ce que je vais faire aussi juste après. Voilà. J'espère que tout ça t'a plu. Que ça te parle. Ça me fait assez plaisir de partager mes réflexions. Si jamais, c'est quelque chose qui te dit, je pourrais faire ça peut-être un peu plus souvent. Ben voilà. Je vais te laisser là-dessus. Je te laisse. On est début janvier. Au moment où je publie cet épisode. Il y a encore largement le temps de travailler sur tout ça. De toute façon, c'est un travail qu'on n'est pas obligé de faire début janvier. Qu'on peut faire absolument tout le temps. Je te dis, ça je le fais chaque matin. Et ça me prend rien du tout. Très facile à faire. Je te laisse. Excellente journée à toi. A très bientôt pour le prochain épisode. Salut.